Générique Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'eepfake et des autres enjeux des GAN, ou en français, réseaux antagonistes génératifs. Et donc avec une belle photo d'Obama, qui peut être manipulée pour lui dire un peu ce qu'on veut, et je vais vous en parler dans la vidéo qui arrive. Donc en termes de GAN, les deepfakes, c'est un grand classique, et il y a aussi d'autres problématiques un petit peu moins connues que j'aimerais évoquer dans cette vidéo, c'est tout ce qui est les faux profils à des fins de propagande, notamment des faux profils de journalistes, et ouvrir sur les applications business des GAN, pour pas simplement qu'on associe les GAN au deepfake et à leur dérive potentielle. Du coup, un des intérêts des GAN, c'est de pouvoir, par exemple, incarner un homme politique ou un personnage public, et lui faire dire un peu ce qu'on veut, notamment à travers ce qu'on appelle le motion transfer, où on est capable de faire bouger, ce n'est pas simplement des photos, mais on peut faire bouger les formes du visage, etc., de la manière qu'on veut, en faisant, on a vraiment, sans algorithme, sans technique pour le détecter, parfois c'est vraiment bluffant, et on croit réellement que c'est la personne, par exemple Obama, qui va prononcer un discours raciste, ou de haine, ou des choses comme ça. Ça, on peut le faire grâce à tout ce qui est génération d'images et aux GAN. Donc les deepfakes, c'est un des plus classiques, mais on peut, notamment, avoir des fausses images de personnes réelles. Je vais vous montrer les dérives possibles, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent sur la détection. Et donc là, dans cet article, vous avez des gens qui vont essayer de mettre en place des techniques pour savoir quand est-ce qu'une image ou une vidéo a été manipulée par des technologies de type GAN. Pourquoi ? Parce que ça peut être dangereux. Il y a la question de la pornographie. Les sites comme Pornhub, par exemple, interdisent des deepfakes, il me semble, sur leur offre. Et il y a des recherches qui sont actuellement en cours pour que non seulement, enfin, très souvent, ce qui s'est dépassé, c'est qu'ils avaient pris des actrices ou des acteurs connus et ils les avaient utilisées des technologies de type deepfake pour pouvoir créer des vidéos pornographiques. Et il y a des personnes qui travaillent, et donc là, je vous ai mis un article de recherche sur une forme de personnalisation où les personnes peuvent choisir les personnes qu'ils veulent voir dans une vidéo pornographique. Donc vous imaginez bien qu'avec des vidéos comme ça, on est capable de mimer complètement la personne de notre choix. il peut y avoir quelques applications qui ne sont pas forcément du meilleur effet, comme tout ce qui est revenge porn, des vidéos d'Aix ou des choses comme ça, ça peut aller très loin. Mais ça, c'est la chose la plus connue. Moi, j'aimerais vous parler un petit peu de quelque chose qui est sans doute un peu moins connu, mais qui est au moins aussi intéressant, c'est tout ce qui est propagande et profil de journaliste. En fait, comme vous êtes capable d'aller, vous tapez un site comme « This person does not exist », vous regardez ça, vous pouvez y aller vous-même, et en fait, on peut créer soi-même une image de personne qui n'a jamais existé. Et en fait, un des enjeux derrière ce type de technologie, c'est de rendre plus crédibles des sources d'informations. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Internet Research Agency, qui est une agence russe de propagande basée, si j'ai bonne mémoire, à Saint-Pétersbourg, où, en fin de compte, ils peuvent créer des faux profils comme ça. Il me semble que ça, c'est un des profils issus de l'IRA. Je ne suis pas entièrement sûr, mais il me semble. Et en fin de compte, ça va être plus difficile de détecter automatiquement quand est-ce que c'est un faux journaliste qui a écrit un article. Et donc, ça va complexifier la détection d'articles de propagande grâce à des fausses images. Donc ça, c'est une autre application qui, à mon avis, est plus originale que celle que vous connaîtrez des deepfakes et de ces classiques. Après, je ne veux pas qu'on raisonne entièrement uniquement sur les dérives dangereuses du type de gain. Il y a aussi des applications business qui sont tout à fait louables. Et un exemple classique, c'est que vous allez sur un site et vous pouvez vous chercher tel ou tel profil de personne. Et au lieu d'aller organiser une séance photo coûteuse d'avoir recruté des mannequins, vous dites à peu près l'âge, le profil que vous voulez et ça vous le génère automatiquement pour pas très cher. Et donc, ces photos générées, en fait, elles sont finalement, elles peuvent faciliter beaucoup d'industries dans le domaine de la communication pour éviter, par exemple, que tout le monde ait la même photo de com d'un site à l'autre. Ça, ça peut être intéressant. Et donc, vous avez des trucs, enfin, différents prix en fonction du nombre de photos que vous voulez, etc. Enfin, je ne vais pas faire la promotion de ce site en particulier, c'est un parmi d'autres. C'était juste pour vous illustrer qu'on pouvait faire des choses intéressantes. Et tout ce qui est tournage pour les enfants, par exemple, vous savez que c'est une galère. Enfin, pardon, vous savez que c'est... Il y a plein de lois qui encadrent le fait de faire... d'amener des enfants en bas âge sur des shootings photos. Imaginez que vous pouvez générer les photos de bébés ou d'enfants que vous voulez en un clic sur le site, c'est 100 fois moins coûteux. Et donc, en plus, au-delà de ça, au-delà de la question économique, ça peut être, dans le domaine du mannequinat, ben voilà, ça peut avoir des effets positifs, moins de stress sur les enfants parce qu'ils sont remplacés. Alors certes, les parents qui voulaient faire un peu d'argent de poche sur le visage de leur enfant, ils seront peut-être un peu mécontents, mais dans l'ensemble, on peut considérer que c'est une évolution intéressante de ce type d'application. Donc, en termes de conclusion, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous êtes confronté à un algorithme et que vous voulez penser à ses impacts, essayez d'aller au-delà des impacts les plus médiatisés et pas s'arrêter avec le sens commun sur, ah, les deepfakes, application pornographique, et voilà, et c'est, ou dérive de mettre des discours dans la bouche d'un politique, voilà, et on s'arrête là. Non, ça va toujours plus loin, il y a différents secteurs qui utilisent différemment selon l'angle business ou parfois militaire, en effet, et comment est-ce que vous pouvez essayer d'avoir une sorte de palette le plus vaste possible du type d'application qui dépendent, surtout et avant tout, de l'intention des gens qui manipulent les outils. Et donc, évitez d'avoir une vision binaire des impacts d'une technologie en bien ou en mal. Il peut y avoir toujours des impacts intéressants, socialement parlant, auxquels vous n'aurez pas pensé. Sous-titrage ST' 501